Accéder au rompement de Géji relève actuellement du jeu de patience. Depuis 4 jours, aux heures des pointes, ça bouchonne. Même les deux roues n'arrivent pas à s'effrayer le chemin. Ceci est consécutif aux travaux de canalisation des eaux sur la route nationale numéro 39. Sur place, les agents de l'office de voirie et drainage travaillent d'arrache-pied. Les bus déjà placés sous sol sont en train d'être couvertes par le mortier. Quand les Chinois ont construit les canigots ici, ils n'ont pas prévu la sortie. Et chaque fois qu'il y avait la pluie, il y avait un état d'eau qui s'est formé à ce point-là. C'est ainsi que, par l'appui de l'autorité, nous sommes en train d'intervenir pour trouver une solution à cette anointe. Nous avons coupé la route, nous sommes en train de monter une traversée en bus à ce niveau ici. Et à ce coin-là, nous allons faire passer toutes les eaux de l'autre côté. C'est là qu'il y a la sortie. Nous allons sur Ikuku, Ikuku Magne. Voilà à quoi ressemble ce site touristique à chaque tombée déplouie. Des caniveaux se remplissent, les eaux débordent et envahissent la route principale. Certaines artères deviennent inaccessibles. Les travaux sont initiés dans le but d'apporter des solutions durables. Nous avons trouvé les anciens bus, c'était moins de 30 cm de diamètre intérieur. Mais vous voyez, les bus que nous avons amenés, c'est un mètre de diamètre intérieur. Il y a une grande quantité d'eau qui arrive, et ces grandes quantités d'eau qui arrivent, ou les grandes lits qui arrivent, nous devons les prendre en charge par une traversée des bus, plutôt de diamètre, mais assez grand. Et nous avons, vous avez vu du même, nous avons mis les bus de 1 mètre de diamètre intérieur. Après cette étape, l'OVD s'attend à la création d'un circuit pouvant permettre le coulement fluide des eaux. Nous allons faire le curage, on cure, nous allons changer, réparer le ratier, c'est-à-dire nous allons corriger le pan de poulement, et nous allons curer tout au long de l'avenue Koukou jusqu'à la sortie de Maman Moujira. C'est l'enjeu de Jean Tumba. D'ici deux jours, la voie sera libérée et la situation reviendra à la normale.